Si vous n'avez pas une bonne gestion du temps, c'est peut-être que vous ne me rendez pas réellement compte de son avantage. Bien le bonjour, je m'appelle Galéton Rossier, je suis le maître du temps, et dans cette vidéo, on va voir justement comment une bonne gestion du temps peut radicalement changer le cours de votre vie. Trop beau pour être vrai ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et dites-le-moi dans les commentaires. Vous êtes prêts ? Ok, c'est parti. Du coup, le premier élément et le premier avantage justement d'avoir une bonne gestion du temps, c'est que ça permet de vivre sa vie à 100%. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut simplement dire que lorsqu'on vit sa vie à 100%, c'est faire en sorte que chaque moment compte. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez compte réellement de la valeur du temps, chaque minute que vous allez passer dans votre vie va être utilisée pour quelque chose qui vous rend épanoui, qui vous permet de vous développer. Si vous êtes sur cette chaîne et si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas juste pour vous amuser après à aller au pâquerette, on est d'accord ? Vous avez envie d'avoir plus de votre vie, vous avez envie d'atteindre votre plein potentiel. Et justement, une bonne gestion du temps permet notamment d'être à son 100%. Et c'est pour ça que je le recommande et c'est pour ça que pour moi, c'est un des éléments les plus importants à développer. Bref, je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour vous parler du deuxième point qui est justement de développer une bonne clarté d'esprit. Qu'est-ce que j'entends par une clarté d'esprit ? C'est simplement avoir une vision long terme, moyen terme, court terme. C'est-à-dire que si vous êtes bien organisé, si vous savez exactement où vous allez et comment vous allez grâce à une bonne méthode et un bon système de gestion du temps, vous saurez exactement où vous dirigez, comment faire des meilleurs choix, comment justement aller dans la direction que vous voulez aller avec justement par exemple votre entreprise si vous êtes entrepreneur, votre vie si vous êtes employé, qu'importe. En ayant une bonne gestion du temps, vous avez développé justement une bonne clarté d'esprit qui est nécessaire, que très peu de personnes arrivent justement à avoir. Le troisième point, c'est le contrôle. En effet, parce que si vous gérez votre temps en fait, vous avez le contrôle sur votre vie. Vous ne pouvez pas réellement vous positionner en victime de votre vie parce que finalement vous vous rendez compte que vous avez le contrôle grâce justement à une bonne méthode de gestion du temps. Et surtout, là il y a un élément que je vais amener qui est en fait le fait de ne pas être réactif aux événements, mais d'être proactif. En effet, si vous, par exemple, vous préparez votre semaine correctement, vous la planifiez, vous mettez en place différentes choses, vous gardez l'esprit comme quoi que des fois Murphy est présent et il va faire en sorte que certaines choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, cette vidéo, voilà, ça fait déjà deux heures qu'elle aurait dû être filmée, mais pourtant, je n'avais pas prévu comme quoi qu'il y ait des personnes qui s'étaient dit « Ok, c'est le moment justement de démonter la cage d'escalier qui est juste à côté de moi, qui est derrière ce mur là, vous pouvez voir, pour justement y installer du coup un nouvel ascenseur. » Vous imaginez bien qu'avec une perceuse dans un mur, c'est difficile de faire une vidéo. Et pourtant, je me suis adapté. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un sentiment de contrôle, parce qu'on sait que finalement, on aura le temps de tout faire dans un certain délai. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus proactif dans sa vie et pas réactif et de se positionner en victime. Ok, quatrième point, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie. En effet, si vous gérez bien votre temps, vous pouvez par exemple avoir des bonnes relations avec vos amis, avec votre famille, avec vos copines, votre femme. Ou alors par exemple, aller faire du sport, avoir un hobby, avoir du temps libre justement pour, je ne sais pas, promener votre chien correctement et ne pas le faire à la dernière minute parce que vous êtes en stress. À prendre le temps pour prendre le petit déjeuner le matin et ne pas devoir prendre un croissant vite en courant comme ça parce que vous êtes en retard. Bref, en ayant une bonne gestion du temps, vous avez la possibilité d'avoir réellement justement une meilleure qualité de vie. C'est pour ça que je vous invite fortement à en développer une. Cinquième élément, ça rejoint l'estime de soi et la confiance en soi. Bien évidemment, si vous arrivez toujours à la bourge, vous n'arrivez jamais à faire les choses au moment voulu parce que vous n'êtes pas assez efficace, parce que votre système de gestion du temps n'est pas assez développé, finalement au bout d'un moment, vous commencez à perdre un petit peu confiance en vous et à avoir une mauvaise estime de vous-même. Et c'est normal. Si je suis quelqu'un qui atteint toujours mes objectifs et qui tient mes engagements, automatiquement, le fait d'enchaîner des petits succès au quotidien permet de développer ma confiance en moi et de développer justement l'estime que j'ai de moi-même. C'est un avantage en termes de développement personnel. Ce n'est pas pour rien que justement je vous le recommande. En sixième, protéger justement sa passion. Qu'est-ce que j'entends parler ? Si vous gérez correctement votre temps, vous pouvez allouer du temps spécifiquement à votre passion. Par exemple, si moi j'aime pêcher, je peux me dire ok, mon samedi matin à 5h, je me réveille, donc j'ai préparé mon temps correctement pour ma journée. De 6h à midi, je vais pêcher, comme ça je prends ma petite journée détente. Et l'après-midi, si j'ai envie de passer du temps avec ma famille ou alors retourner dans l'entreprise parce que j'ai envie de bosser un moment, je peux tout simplement. Donc ça donne le contrôle et surtout ça permet de protéger sa passion. Par exemple, vous avez envie de lire plein de livres comme ces livres qui sont derrière moi ou peut-être ceux que vous avez acheté et que vous utilisez pour justement montrer votre magnifique bibliothèque quand vos amis arrivent chez vous, mais finalement vous n'en avez lu que quelques-uns sur les 30 que vous avez acheté, mais que ça vous passionne quand même, même que vous avez quand même envie d'apprendre, et bien avoir une bonne gestion du temps permet justement d'allouer du temps à sa passion et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour être épanoui et finir sa vie si possible avec le sourire et pas en étant dans « merde, j'aurais bien voulu dire ça, j'aurais bien visité tel pays, j'aurais bien voulu faire telle chose ». Donc voilà, extrêmement important. Septième point qui est aussi tout important, avec une bonne gestion du temps on peut être plus efficace et en effet plus efficace ça veut dire justement d'avoir la possibilité de faire plus de choses et surtout de pouvoir faire les bonnes choses au bon moment pour avoir un maximum de retours sur investissement. Donc là on parle par exemple d'entreprise, mais par exemple ça peut être être capable de terminer des choses en beaucoup moins de temps que la majorité des gens n'arriveraient pas à faire. Par exemple, mon site internet que vous avez pu voir, la première page, la page d'accueil, il m'a fallu seulement deux heures pour la faire, alors que d'habitude des personnes prendraient des mois et des mois pour faire une page d'accueil qui leur correspond. Et ça c'est justement grâce à la puissance d'une bonne gestion du temps, d'un bon système d'efficacité que vous pouvez atteindre ce genre de résultat et donc du coup avoir plus de temps pour les choses qui comptent réellement pour vous. En huitième point, c'est justement le fait de posséder le sentiment de liberté parce qu'en effet si justement c'est vous qui choisissez vos contraintes, c'est vous qui choisissez justement les choses que vous voulez faire dans votre quotidien, vous avez le contrôle en fait sur tout. Et donc là vous avez vraiment le sentiment de liberté, même si vous êtes discipliné dans votre quotidien, ça vous permet justement d'être bien plus à l'aise et bien plus serein en fait pour la vie parce que automatiquement vous avez vraiment l'impression d'être libre et d'avoir le contrôle sur votre vie. Je pense qu'on est fin à la liste justement de ces huit points qui sont justement le fait de vivre sa vie à 100%, d'avoir une bonne clarté d'esprit, d'avoir le contrôle sur sa vie, d'avoir une qualité de vie qui est développée, d'avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, d'avoir la possibilité de protéger sa passion et de prendre du temps pour les choses qui comptent réellement pour soi, d'avoir plus d'efficacité, d'avoir la possibilité d'avoir un vrai sentiment de liberté. Je pense qu'avec ces huit points, vous avez la capacité de vous dire que c'est important de développer une bonne gestion du temps et peut-être justement de se dire ok, il faut que j'investisse un petit peu d'argent là-dedans, il faut que j'investisse un petit peu de temps là-dedans pour pouvoir me dire ok, maintenant j'ai une bonne gestion du temps, une gestion du temps qui me convient. Et s'il y a un truc que je peux vous rappeler, c'est que ce n'est pas la méthode que vous allez choisir qui va faire la différence, c'est de comprendre les principes pour créer une méthode qui vous correspond. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros like et surtout à me dire dans les commentaires quelle est la raison pour laquelle vous devriez optimiser votre gestion du temps. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo à un ami qui aurait peut-être besoin. Si possible un ami, vous savez que vous lui avez dit il y a un petit moment comme quoi qu'il fallait que vous voyiez, puis qu'il n'a jamais le temps pour ça, ou qu'il dit je n'ai pas le temps, envoyez cette vidéo, ça lui fera plaisir, c'est un joli cadeau. C'était du coup le maître du temps et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et rappelez-vous, c'est seulement une question de temps. Bye.